Gérard Cazorla, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de Scopty. Oui. On vous retrouve aujourd'hui à la fête, on se rappelle bien, du tour de force que vous aviez obtenu en 2014 en faisant plier le géant Unilever. Depuis, vous avez créé Scopty, donc vous êtes organisé selon le modèle de la coopérative. Vous vendez des thés et infusions sur la fête. Oui. Comment ça va ? Où en êtes-vous trois ans après la création de cette nouvelle entreprise ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a bien réussi le démarrage de Scopty, qui a été un succès, mais il faut du temps pour tout reconstruire, puisqu'il a fallu tout reconstruire, puisqu'on n'a pas obtenu la marque Elephant qu'on revendiquait, qui est une marque française, qui est née à Marseille, il y a plus de 120 ans. Et donc, on estimait que ça revenait aux salariés. La notoriété, cette marque, elle a été faite par des générations et des générations de travailleurs qui ont travaillé à Marseille pendant toutes ces décennies. Et donc, on pensait qu'elle nous revenait de droit. En plus, c'est une marque qui est vendue qu'aux consommateurs français. Et en plus, Unilever avait la marque Lipton, qui est la marque milliardaire d'Unilever. Il faut savoir qu'Unilever a entre 10 et 12 marques milliardaires, c'est-à-dire qu'ils dépassent le chiffre d'affaires d'un milliard. Et donc, ils pouvaient partir avec Lipton, mais nous, c'est Elephant. Elle a refusé, mais vous avez obtenu l'outil de production. Voilà, donc elle a refusé de nous donner la marque Elephant. Et elle a refusé aussi de nous donner des volumes de production, donc pour démarrer. Mais on a obtenu l'outil industriel, l'ensemble de l'outil industriel, par notre lutte. Mais il a fallu tout reconstruire de A à Z, donc créer deux marques. La marque 1336, qui est destinée à la grande distribution, parce qu'on a une grosse usine, on a hérité et on a gagné une grosse usine. Donc, il nous faut beaucoup de volume, parce qu'on a une capacité importante de production. Donc, la marque 1336 est destinée à la grande distribution. Et la marque Scopti est plus dans la philosophie de notre projet, c'est-à-dire des circuits courts et des matières premières achetées en France, en ce qui concerne les plantes aromatiques. Et comment ça va ? Alors, on a un passage difficile, parce que, si vous voulez, nous, on n'a pas démarré l'entreprise dans un système capitaliste. Donc, on l'a démarré dans l'esprit coopératif. Et on s'était donné un engagement pendant la lutte, qu'on ne laisserait personne sur le bord de la route, parce que les coopérateurs étaient au chômage, au Pôle emploi, et ils arrivaient en fin de droit. Donc, avant qu'ils tombent au RSA, c'était un engagement entre nous, qu'on intégrerait les personnes, même si on n'avait pas encore l'activité. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à partir de mai 2015, on a intégré des salariés coopérateurs, sans toutefois avoir des volumes de production à fournir. Donc, on a commencé l'activité réelle de commercialisation de nos produits qu'à partir de septembre 2015. Donc, pendant un certain nombre de mois, il a fallu qu'on sorte des salaires sans activité. Donc, on savait qu'à un moment donné, ça nous pénaliserait. Aujourd'hui, c'est le cas. On est en quelques difficultés sur la trésorerie, mais on résiste toujours. On a mis en place un certain nombre de mesures pour essayer d'atteindre l'équilibre en milieu 2018. Alors, quel type de mesures ? Parce que du coup, vous êtes combien de salariés ? On est aujourd'hui 58 coopérateurs et 41 salariés. D'accord. Et quelles mesures avez-vous prises ? On a mis en place de la facturage. C'est-à-dire qu'au niveau des banques, on nous avance les factures qu'on ne nous paye qu'à 60 jours. Donc, ça fait une avance de trésorerie qui nous dépende. On a mis en place aussi une e-boutique sur l'association Fra Liberté qui vend nos produits par l'intermédiaire d'Internet. On a aussi mis une activité partielle en œuvre pendant six mois pour alléger un petit peu la masse salariale. Ensuite, on a aussi demandé officiellement aux banques un crédit trésorerie qui n'est pas évident à obtenir. Et on attend des réponses, mais on se fait garde d'illusions sur leur retour puisqu'on est une entreprise qui a démarré il y a deux ans d'activité. On n'a pas aujourd'hui de bénéfices. On est au contraire en perte. Mais c'est un peu normal d'une entreprise qui démarre. Et on sait que les banques sont frileuses et qu'elles prêtent qu'aux riches. Nous, on n'est pas riches. Et donc, on attend qu'ils nous donnent des réponses là-dessus. Mais on ne se fait pas trop d'illusions. Par contre, on se dirige aussi vers la BPI qui est aussi la banque publique d'investissement qui devrait jouer son rôle aussi pour aider les entreprises comme la nôtre. Et donc là aussi, on attend des réponses. D'accord. Mais donc là, nous, si on pouvait vous filer un petit coup de main pour vendre vos thé et vos infusions, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire aux consommateurs ? Alors déjà, ça se fait puisque nous, on a trois types de commercialisation. On s'est tourné bien évidemment sur la marque de distributeurs parce qu'on avait besoin de volume au départ. Donc là, on a obtenu des marchés de la part de la grande distribution sur leur marque à eux propre. Donc si on va chez Leclerc ou chez Auchan ou chez Carrefour, on trouve la marque 1336 ? Chez Leclerc, Système U et Intermarché, oui. Mais on ne vous propose pas... Enfin, nous, on ne fait pas de la pub pour leur marque à eux. On fait de la pub pour notre marque à nous qui sont totalement différentes au niveau qualité. C'est eux qui décident de tout. Nous, on décide de nos marques et dans nos marques, ce sont des marques de qualité avec des produits de qualité et on a un engagement sans arôme artificiel dans nos produits. Donc c'est ce qu'on vous demande. Donc on peut vous trouver en grande distribution ? Oui, sous la marque 1336. D'accord. Avec Scopty, on peut vous trouver où ? Scopty, on peut nous trouver à partir du 1er octobre chez Biocop. On est référencé au niveau sud-est. Donc là, vous pouvez nous trouver dans les Biocop. Et on a aussi le circuit qu'on appelle le circuit associatif militant qui représente quand même 25% du chiffre d'affaires de nos marques. D'accord. Donc par rapport aux structures syndicales, aux parties et aux associations, les AMAP qui nous aident aussi à diffuser nos produits. D'accord. Et ça, c'est quand même un réseau important et heureusement qu'on l'a et qu'on le développe et qu'on continue à le développer. Et vous me disiez que par Internet aussi, on peut acheter ? Oui, par l'intermédiaire de l'association Fra Liberté qui s'est créée pendant la lutte, qui a géré la solidarité et les moments difficiles qu'on a passés dans la lutte. Et aujourd'hui, elle a un autre objet, c'est de promouvoir les marques Scopty et 1336 et de raconter aussi l'histoire parce qu'on est beaucoup sollicité sur notre histoire, sur des débats, sur une pièce de théâtre qu'on a créée pendant la lutte, sur un film, sur un groupe de musique. Voilà, on a à la fois lié la culture et la lutte. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous redire simplement l'adresse Internet sur laquelle on peut aller pour acheter ces produits ? C'est fraliberté.com Eh bien, merci beaucoup. Et bonne route. Merci à vous. Merci à vous.